Maxime, Clément Rémien, va-t-il réussir à se sortir de la spirale infernale ? Alors qu'une nouvelle intrigue centrée sur Antoine Myriel a débuté hier soir dans Demain nous appartient, en parallèle le fils de Chloé et Alex va avoir de plus en plus de mal à se passer des produits dopants qu'il a commencé à prendre pour continuer à s'entraîner en vue du traitollon et va tout d'abord se tourner vers Amanda, avec qui il avait eu une brève aventure l'année dernière, dans l'espoir qu'elle puisse lui fournir de la codéine. La jeune infirmière va alors lui rappeler qu'un tel geste pourrait lui coûter son poste à l'hôpital Saint-Clair et va refuser de l'aider. Mais Maxime, loin de sa voie vaincue, va trouver une oreille attentive auprès d'une nouvelle venue incarnée par Jessica Herrero, ancienne candidate de l'émission de W9 Les Marseillais. Introduite dans Demain nous appartient au cours de l'épisode qui sera diffusé ce jeudi 27 février sur TF1, Marie est présentée comme une amie de Fred qui vient de s'installer à 7 et se prépare aussi, en grande athlète aguerrie, au triathlon à venir. Dès leur première rencontre, tout semble indiquer que Maxime n'est pas insensible au charme de la jeune femme. Mais Marie ne va pas forcément avoir une bonne influence sur le personnage interprété par Clément Rémiens puisque, comme le montre l'extrait ci-dessous dévoilé en avant-première par TF1, celle que la chaîne qualifie de tentation diabloque va proposer à Maxime des antalgiques puissants, dérivés des opiacés, lui assurant qu'en prenant seulement un par jour il n'aura plus mal et ne risque aucun effet d'accoutumance. Mais évidemment, Maxime étant déjà sur une pente descendante, on se doute déjà que l'addiction ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Impossible de savoir à l'heure actuelle comment vont évoluer les choses pour Maxime mais une chose est sûre, cette intrigue semble loin d'être terminée. Le meilleur ami de Barthe va-t-il succomber à Marie et oublier Clémentine une bonne fois pour toutes dans ses bras ? Va-t-il se meubre encore un peu plus dans son addiction aux antidouleurs ? Ou ses proches vont-ils intervenir à temps ? Réponse dans les semaines à venir dans Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada